Les ressources naturelles et leur exportation ont permis de créer la Côte-Nord telle qu'on la connaît. Les minérailles, l'aluminium, le bois et les pâtes et papiers font encore partie du paysage économique industriel de la région. Baie-Comeau souhaite maintenant profiter pleinement du nouveau programme de Québec, en particulier pour le port, qui permet d'atteindre les marchés américains et européens. Pour être capable d'investir à devenir un pôle logistique incroyable en exportation de produits à valeur ajoutée ici à Baie-Comeau, notamment par le rail, par le port, mais avec les produits manufacturiers qu'on a sur notre territoire. Le maire fait référence aux plaques d'aluminium produites par Alcoa et à l'éventuelle diversification de la papetière résolue. Pour relancer son économie, la Manicouagan peut compter sur les subventions de ce nouveau programme, sur la stratégie maritime et sur le plan Nord. On sent que le gouvernement intègre finalement ces stratégies-là puis on pourrait réellement se démarquer. L'avenir économique de la région passe et passera toujours par l'exportation, ce qui rend ce programme autant important pour aider Manicouagan. Nos entreprises n'ont comme pas le choix de viser l'exportation en raison de la taille de notre marché. Mais je vois également que le programme est refondu puis il semble vouloir aider les entreprises également qui ont une capacité peut-être pas immédiate d'aller vers l'exportation, mais aider la commercialisation également intra-Québec. Bonne nouvelle pour nous aussi, ça. En misant sur l'exportation, le maire de Baie-Comeau voit grand pour sa ville au cours des cinq prochaines années. Les entreprises internationales qui voudraient s'établir au Québec, connecter au port, connecter au rail et connecter avec tout le reste du Québec, bien, ils peuvent le faire sur des terrains disponibles ici à Baie-Comeau, du grand gabarit, avec de l'énergie disponible. Il n'en reste pas beaucoup au Québec. De son côté, la Chambre de commerce de Manicouagan salue ce nouveau programme qui pourrait venir en aide à plusieurs entreprises et PME de la région qui songent à se positionner dans le domaine de l'exportation. André Normandeau, TVA Nouvelles, Baie-Comeau. ...